Générique Bonsoir, bienvenue dans Au Quotidien et Au Quotidien, la suite, la présentation ce soir, en ce mardi 1er octobre. Laure Girard, bonsoir Laure. Bonsoir Laure Alexandre, bonsoir à tous. L'invité de notre journal. C'est Christophe Fontanier, le secrétaire général de la CGT en Sarthe, en ce jour de manifestations partout en France contre les retraites. Et puis on change de ton dans la suite. Oui, nous recevons Aurélie Foucault, auteure sartoise du roman La Dernière Date, présente le samedi 5 août, le dimanche 6 octobre. Vous verrez, vous verrez, c'est un jour ou l'autre. En tout cas, allez tous les deux jours au salon Fête Lire du Mans ce week-end pour rencontrer les auteurs, notamment les auteurs sartois, comme notre ami Aurélie Foucault. Mais tout de suite, place à l'actu. Au sommaire de cette édition du mardi 1er octobre, une association qui peut vous aider à aménager votre logement. La maison de Gaston apporte des solutions concrètes aux problématiques de maintien à domicile. Les explications dans ce journal. Samedi dernier, à la Ferté Bernard, l'église Notre-Dame-des-Marées a retrouvé tous ses atours, 7 ans après le début des travaux, un moment très solennel. Et puis, direction le stade des cheminots au Mans pour la découverte d'un sport atypique en Sarthe, le foot gaélique. Dans le cadre de la semaine bleue, semaine du maintien à domicile pour les personnes âgées, on continue à vous montrer des exemples d'associations qui peuvent vous accompagner. Hier, nous étions dans un EHPAD lors d'un atelier pour rester en mouvement malgré l'âge. Ce mardi, direction la maison de Gaston au Mans. L'association peut vous aider à adapter votre logement en fonction des besoins, de vos besoins ou de votre handicap. Alexandre Ferrer. Aménagée depuis 6 ans, la maison de Gaston sert de modèle pour les personnes âgées. La cuisine, ce qu'on essaye de mettre en avant le plus souvent, c'est qu'il existe différents hauteurs de plans de travail possibles pour aménager au mieux la cuisine en fonction du couple. S'il y en a un qui est valide ou l'autre qui est en fauteuil, comment je peux faire pour que la cuisine soit fonctionnelle pour tout le monde ? Une salle de bain entièrement adaptée, receveur extra plat pour faciliter l'accès ou encore des petites options supplémentaires pour favoriser le bien vieillir chez soi. L'ouverture de porte qui est arrivée ici et on a pu faire une ouverture plus grande à 90 pour faciliter le passage d'une personne en fauteuil. Donc ça, c'est des petits travaux que les personnes ne se rendent pas forcément compte. Ils vont dire que c'est beaucoup, il faut casser la porte ou faire un agrandissement. Mais non, vous voyez, avec des petites choses, quand même, on peut circuler plus facilement dans la maison. Pour cet ascenseur, il faut compter entre 15 et 30 000 euros. Des aides financières peuvent être apportées telles que l'allocation personnalisée d'autonomie ou des aides de l'Agence nationale de l'habitat. Pour Odile, 69 ans, certains équipements semblent indispensables. Évidemment, parce que c'est des choses simples, mais dont on pourrait avoir besoin très sérieusement et qui amélioreraient vraiment la vie et bien vieillir en fait. En 2023, près de 260 personnes ont visité la maison de Gaston. Après une visite, l'association redirige les visiteurs pour les aider à financer et réaliser ces aménagements. Le restaurant universitaire Vaurouse est toujours fermé au Mans. Le CRUS indique dans un communiqué envoyé ce mardi que des travaux de réparation ont été effectués les jeudi 26 et vendredi 27 septembre pour résoudre des problèmes de canalisation extérieure. Seulement voilà, les analyses de qualité de l'eau potable, notamment dans la cuisine, ne sont pas bonnes. Et dans ces conditions, de nouveaux travaux d'assainissement doivent être effectués. Le CRUS n'est pas en mesure de communiquer de date de réouverture pour l'instant. Et les usagers doivent se tourner vers d'autres solutions, vous l'avez vu, pour prendre leur repas en attendant. On passe tout de suite à l'invité de notre journal, Christophe Fontanier, secrétaire général de la CGT en Sarthe. Entre 1200 et 1500 manifestants à l'appel de l'intersyndical ce mardi matin dans les rues du Mans, moins la CFDT, pour une abrogation simple de la réforme des retraites et contre le nouveau gouvernement. Christophe Fontanier, merci d'être avec nous sur ce plateau. Une mobilisation satisfaisante aujourd'hui pour le responsable syndical que vous êtes ? Complètement, complètement. On se satisfait de cette mobilisation qui demande à être enrichie dans le cadre des prochaines actions qui vont suivre. Mais nous avons des mots d'ordre qui sont importants à partir des exigences sociales qui sont majeures dans le pays. Nous avons notamment quatre mots d'ordre pour l'abrogation de la réforme des retraites. Et pas contre les retraites, comme je l'ai dit dans le sommaire tout à l'heure, mille excuses. Pour l'augmentation du SMIC à 2000 euros bruts, l'augmentation des salaires, des pensions et des minimas sociaux, aussi pour le développement de nos services publics et de notre industrie. Peu de grévistes malgré tout aujourd'hui. Du monde dans la rue, mais environ 5% de grévistes dans l'éducation nationale, peu de mouvements cheminots. C'est une petite déception pour vous de ce côté-là ? D'abord, je ne dirais pas ça parce que c'est toujours des actions qui sont importantes. Et donc, il y aura effectivement une mobilisation qui va s'amplifier dans les jours et les semaines à venir. Et puis, c'est faire, comment dirais-je, abstraction de tous les appels à la grève qui se sont développés dans le secteur privé. En effet. Et puis, il y a peut-être une fatigue au bout d'un moment. Parce que faire la grève, ça coûte cher pour les salariés, notamment. C'est ce qu'on vous dit dans vos rangs ? Non, c'est un investissement pour l'avenir. Oui. Donc, nous avons confiance dans le fait que nous allons gagner sur nos ambitions. Parce que nous prenons exemple du fait que nos luttes ont permis d'interrompre un certain nombre de projets de réforme. Je pense notamment à la réforme de casse du statut de la fonction publique. Je pense également à la réformation en chômage. On demande l'annulation du projet de réforme, la réforme qui concerne l'audiovisuel. Et puis, la réforme également de casse du Code du Travail, de nouveau. Parce que le projet visait à priver des centaines de milliers de salariés d'instances représentatives du personnel. Dans son discours de politique générale, ce mardi prononcé à l'Assemblée nationale, Michel Barnier propose de reprendre les négociations concernant la loi retraite. Et il dit qu'elle pourrait être aménagée. Ça ne vous satisfait pas, ça ? Absolument pas, puisque nous, nous demandons purement et simplement l'abrogation de la réforme des retraites. En nous appuyant sur le fait que 80% de la population, non seulement, est opposée à cette réforme qui, je le rappelle, a été adoptée et non pas votée, comme l'a dit le Premier ministre cet après-midi. Et puis, parce qu'elle est injuste et injustifiée. Donc, si on vous invite à des négociations, parce qu'il parle d'une table de négociations, il a reçu les syndicats, il dit qu'il va les recevoir à nouveau. C'est nul et non avenu pour vous ? Ce qu'il y a, c'est que c'est dans un cadre budgétaire équivalent. Nous, nous disons que le rapport du comité d'orientation des retraites disait que l'équilibre des retraites était garanti jusqu'en 2070. Donc, il n'y avait aucune raison de réformer la retraite en allongeant, en reportant l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans et en accélérant les trimestres pour cotiser. Il parle également d'une revalorisation du SMIC et d'une hausse d'impôts pour les industries et également pour les grandes fortunes, pour participer à l'effort pour redresser les comptes du pays en déficit de 3 milliards 228 millions d'euros. Un mot là-dessus ? Est-ce que c'est satisfaisant pour vous ? Évidemment pas parce que c'est simplement avancer l'augmentation du SMIC à seulement 2% du 1er janvier au 1er novembre. Et puis, c'est notoirement insuffisant. Et puis, c'est l'arbre qui cache la forêt parce que ces 10 à 20 milliards d'économies y compris, c'est du sang et des larmes que nous promet le gouvernement pour nos services publics notamment. Évidemment, je retiens que dans son discours de politique générale, il a dit que les maisons France Service, par exemple, étaient de véritables services publics. Eh bien, nous, nous disons que c'est comme le Canada Dry. C'est-à-dire que ça ressemble à du service public, mais ça n'en est absolument pas. – Est-ce que finalement, vous vous sentez écouté depuis les mois passés, sachant qu'il y a eu entre-temps plus une dissolution, qu'on a été 3 mois sans gouvernement ? Aujourd'hui, est-ce que les syndicats se sont sentis écoutés quand ils ont été reçus par le Premier ministre ? – Non, je ne pense pas. Je pense que le Premier ministre est dans sa logique d'essayer déjà de durer parce qu'il est menacé de censure. Et puis, mais l'objectif est toujours le même. Il est dans les pas de la politique d'Emmanuel Macron sur une politique purement libérale qui fait abstraction complètement des exigences sociales et de l'état du pays. Moi, je retiens qu'il n'a très peu parlé du travail, alors que c'est le quotidien des Françaises et des Français. – La suite du mouvement, est-ce que vous avez une idée des prochaines manifestations, peut-être en local ? – Alors, donc, à la suite de cette journée, bien évidemment, il y aura une réunion intersyndicale avec l'ensemble des organisations syndicales. Et puis, j'ose espérer, bien évidemment, que la prochaine fois, nous serons sur une unité syndicale complète. J'ai confiance parce qu'effectivement, je retiens que les organisations syndicales dans leur ensemble sont toujours pour l'abrogation de la réforme des retraites, notamment. – Merci Christophe Fontanier. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la CGT en Sarthe. Merci. – Merci à vous. – Plusieurs infos en bref à présent. Pour commencer, cette information de nos confrères de Ouest-France. – La peine de François Fillon dans l'affaire des emplois fictifs sera réexaminée le 25 novembre prochain. Décision de la Cour de cassation. En avril dernier, l'ancien Premier ministre avait notamment écopé d'un an de prison ferme. La Cour estime qu'une peine de prison ferme ne peut être infligée que si toute autre sanction est manifestement inadéquate. – En bref de nouveau, un nouveau capitaine d'industrie en Sarthe. Renault Group annonce la prise de fonction d'un nouveau directeur à l'usine du Mans. Jean-Luc Bois remplace Christophe Clément à la tête du site qui emploie tout de même 2000 salariés. Il succède à Christophe Clément en poste donc depuis 2022. – Et puis une bonne nouvelle suite à l'appel à témoins dont nous vous parlions lundi. – Oui, Annick Coilier qui avait disparu dimanche matin au Mans, avenue du Général Leclerc, a été retrouvée saine et sauve. La femme de 75 ans a été prise en charge par les secours. – À la Ferté, Bernard, la fin de cette année de travaux titanesques. – Samedi, les habitants se sont rassemblés pour admirer la pause spectaculaire de la statue de Saint-Michel au sommet de l'église Notre-Dame-des-Marées. Un symbole qui marque la fin d'un projet de restauration doté d'un budget de plus de 5 millions d'euros. Anthony Piton. – La statue de Saint-Michel s'élève dans le ciel. Plus de 300 fertois sont venus pour assister à cet événement spectaculaire. – C'est impressionnant, oui, oui, bien sûr, c'est impressionnant. Bon, et puis on sait que maintenant ça va durer des années et des années. – L'avoir installé, c'est merveilleux. Et les amis, quand ils viennent sur la Ferté, ils trouvent notre église super belle, quoi. Propre, tout. – La pose de la statue refaite à l'identique marque la fin de près de 7 ans de travaux pour l'église Notre-Dame-des-Marées. L'extérieur de cet édifice du 15e siècle a été entièrement rénové. – On a voulu mener ce chantier comme on les menait autrefois. C'est-à-dire que le tailleur de pierre travaillait sur place. – Il allait prendre ses mesures sur l'échafaudage, il redescendait, il taillait sa pierre, il remontait sur l'échafaudage, il posait sa pierre. Donc on a rationalisé en quelque sorte le protocole de chantier. – Coût de l'opération, 5 300 000 euros pour faire disparaître une série de problèmes qui affectaient la structure. Manque d'étanchéité ou encore corrosion. Aujourd'hui, l'église brille de mille feux sur la place Sadi Carnot. – Évidemment, il y a des conséquences et des incidences très positives sur le tourisme, mais aussi sur la qualité de la vie des fertoises et des fertois, des visiteurs qui viendront ici. Et donc c'était essentiel que nous puissions engager ces travaux. Probablement qu'au départ, on n'avait pas envisagé qu'on fasse autant de travaux et que le résultat soit à la hauteur de ce qu'on peut observer aujourd'hui. – Plus qu'une restauration, la fin de ces travaux marque le renouveau d'un patrimoine cher au fertois. – On vous emmène maintenant à la découverte d'un sport atypique pratiqué en Sarthe. – Le football gaélique qui vient évidemment de ce merveilleux pays qui est l'Irlande. Un sport qui mélange plusieurs disciplines et qui s'émancipe dans notre département pour la quatrième saison du club. Tous les mardis à 19h30, il s'entraîne au stade des cheminots. Colin Ancel s'est émissé dans une séance et a tenté de comprendre pour nous les règles un peu complexes, il faut bien le dire, de ce sport. – Pick up, bounce, solo, bounce. Un ballon rond que l'on prend au pied puis à la main, ce n'est pas forcément très commun. Depuis quatre saisons, le football gaélique s'est installé en Sarthe. – J'ai joué dix ans à Nyor et puis j'ai déménagé au Mans pour des raisons familiales. Et je ne voulais pas arrêter, donc en 2020, avec trois autres membres qui avaient déjà joué, et le hasard nous a réunis au Mans, on a décidé de créer un club. – Le concept, faire progresser le ballon en driblant à la main, puis au pied, ou en faisant des passes, jusqu'au but adverse. Un but marqué vaut trois points, un tir au-dessus du but, comme au rugby, vaut un point. D'ailleurs, beaucoup d'anciens de l'Ovali, MC et CI. – En cas technique, comme sport, ça ne paraît pas comme ça au premier abord, mais c'est assez technique et c'est très physique en termes de volume de course. On fait un entraînement, on sort, on est fatigué, on sait pourquoi on est venu s'entraîner. Ça, ça m'a beaucoup plu et après l'ambiance, l'ambiance au sein du club. – Un club qui dispute aujourd'hui des compétitions grâce à un effectif plus fourni. Au début, il n'était que peu nombreux, moins d'une dizaine pour une discipline qui se pratique en France à 11 contre 11. Aujourd'hui, le sport séduit de plus en plus de nouveaux adeptes. – J'ai découvert le sport complètement par hasard. – L'ambiance, elle est super. Donc moi, je me suis retrouvée tout de suite, les gars m'ont super bien accueilli. Après, j'ai accroché tout de suite au sport aussi. Aussi, son côté atypique, en fait, il y a plein de gestes de sport différents qui sont mobilisés à gauche à droite. Et du coup, ça en fait quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs. Les ambitions du club, continuer d'évoluer, mais aussi enrôler de plus en plus de femmes pour créer une section féminine dans les prochaines années. Une belle histoire pour terminer. Et nous vous en parlions en mars dernier, l'appel au don d'Emma Pommier a porté ses fruits. Un mois après le reportage que nous lui avons consacré, cette jeune femme atteinte de myopathie a pu acheter son véhicule adapté grâce à de nombreux donateurs. Emma avait besoin d'un véhicule qui lui permet de circuler librement avec son fauteuil roulant et surtout d'aller travailler en toute autonomie. La cagnotte lui a permis d'investir 9000 euros dans une voiture achetée d'occasion auprès d'une société de taxi au Mans. Et depuis, la jeune femme s'est même inscrite à un club de danse à plusieurs kilomètres de son domicile. Nous la saluons ici et on souhaite le meilleur à Emma, tout simplement. Tout à fait. C'est la fin de notre journal. On se retrouve dans la suite d'Au Quotidien. On accueillera Aurélie Foucault, autoriste sélectionnée pour le salon littéraire Faites Lire, juste après une courte page de pub et de météo. A tout de suite. Ce programme vous est présenté par la chère Kutricum. À vos marques, prêts, grillés. Bonsoir messieurs, dames, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Merci de nous avoir choisis sur LMTV Sorte pour passer ce mardi soir ensemble. Avec, au cours de votre soirée, des conditions météo plutôt calmes sur l'ensemble de notre département, mais également sur nos départements voisins. Vous le voyez, un ciel plutôt bien dégagé. Alors parfois, un petit volumageux, mais vraiment rien de bien méchant. Des températures qui, elles, évoluent entre 13 et 14 degrés. 13 pour Alençon, Laval ou encore Aumont. 13 degrés également à Vendôme. 14 à Blois pour la Flèche ou encore du côté de Mamers. Mamers pour la journée de mercredi. Au petit matin, des éclaircies sur l'ensemble de la région. Des températures qui devraient évoluer entre 8 et 12 degrés. Avec 8 degrés au Mans pour Laval ou encore du côté de Mamers. 9 degrés du côté de La Flèche. Et comptez 9 degrés également du côté de Montval sur Loire. Pour la suite de votre journée, et bien vous le voyez, ce sera sensiblement le même programme météo avec toujours des éclairs. Si les températures qui, elles, évoluent entre 17 et 18 degrés sur l'ensemble du territoire. Alors bien évidemment, au soleil, le ressenti sera un petit peu plus important. Comptez 17 degrés pour Laval à Alençon ou encore Aumont. 17 degrés également à Ciel et Guillaume. Ou encore pour Saint-Calais, 17 degrés à Vendôme. Et pour Blois, 18 degrés à Angers ou encore du côté de Tours. Pour la journée de jeudi, on prend le même et on recommence. Et oui, on continue de profiter de cette petite poussée anticyclonique. C'est elle qui va nous permettre de profiter. C'est là un petit peu plus agréable avec quelques moments ensoleillés. Et on se dirige vers le même programme météo pour la journée de vendredi. Alors bien évidemment, au vu de cette échéance, on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. En attendant, messieurs, dames, je souhaite de passer une très bonne soirée. Je vous dis à très vite pour un nouveau bulletin météo. Ce programme vous est présenté par la chère Cutricum. À vos marques, prêts, grillés. De retour sur notre plateau, bienvenue dans la suite de Quotidien. Si vous nous rejoignez, un point sur la qualité de l'air avec notre partenaire RPI de la Loire. Mercredi, les conditions atmosphériques humides et venteuses participent à la conservation des niveaux de pollution faibles dans la région. L'indice de qualité de l'air est moyen sur une grande partie de la Sarthe. L'ozone est le polluant majoritairement présent. Tout de suite, notre invitée, Laure. Et je suis avec Aurélie Foucault. Et ça me fait drôlement plaisir parce que j'ai vraiment dévoré son roman, la dernière date. Merci d'être avec nous, Aurélie. Et vous, vous êtes sélectionnée pour le salon Faites lire. Je le disais dans le pré-générique d'Au Quotidien le week-end prochain. Donc si vous voulez rencontrer des auteurs sartois et notamment cette auteurisse d'un roman fantastique, d'aventure, d'enquête. Il se passe vraiment plein de trucs. Il y a un peu d'amour aussi. Je ne vais pas tout dévoiler. D'abord, comment on se fait sélectionner pour le festival Faites lire ? Alors en juin, on s'inscrit pour déposer un dossier en tant qu'auteur loco. Et il y a un comité de lecture qui va lire les premières pages du roman. Et en fonction d'eux, ils vont sélectionner certains auteurs. Donc c'est sérieux quand même. Oui, c'est sérieux. Ce n'est pas du copinage ? Non, pas du tout. Ça n'est vraiment pas. Je pitche un petit peu, mais je ne peux pas tout dévoiler. C'est compliqué. Sacha est informaticien. Il travaille à distance avec ses clients. Depuis plusieurs années, il vit reclus dans son appartement suite à un accident qui le prive de ses jambes. On voit la couverture, un fauteuil roulant sur la couverture du livre. Dora est une femme solaire. C'est sa cliente. Au bout de quelques discussions, ils s'envoient leurs photos respectives. Et là, elle se rend compte que Sacha est le portrait à l'identique de son grand-père à elle alors qu'ils ne se connaissent pas du tout. S'en suit une rencontre, s'en suit la découverte qu'ils partagent, le même symbole qu'on voit sur cette couverture et qu'on va voir aussi, vous allez nous expliquer, le même symbole dans leur vie. En fait, s'en suit une enquête autour du monde pour sauver l'humanité. En gros, je schématise, mais c'est à peu près ça. On parle de mythologie grecque, romaine, égyptienne, aztèque, etc., etc. Voilà, une enquête complètement folle, rocambolesque. Mais quelle imagination vous avez, en fait ? Ce n'est pas une question, mais comment vous faites pour trouver autant d'idées dans un simple roman ? Je ne sais pas. En fait, c'est toujours plein d'idées qui me passent par la tête quand je pense à un sujet. Des fois, j'imagine plein de choses. Et puis, c'est aussi des expériences, des voyages, des choses que j'ai pu voir, que j'ai essayé d'intégrer, d'améliorer, de changer et de mettre dans l'histoire. Ça va, ça vous voit comment j'ai pitché le livre ? Au contraire, au contraire. J'essaie de le pitcher à ma sauce parce que vraiment, c'est très, très riche. Et puis, quand on commence, on le dévore. Je vous le dis, je le redis. Vous avez cherché, j'imagine, beaucoup d'informations sur les mythologies, notamment. Les mythologies, les différents dieux, les différentes religions antiques, etc. C'est une passion pour vous ? Pas du tout. Non, 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 c'est que j'en avais besoin pour l'histoire. Et pour que l'histoire tienne la route, j'avais besoin d'infos. Donc, je suis partie à la recherche de ces informations pour voir si ça collait, comment je pouvais l'intégrer et ce que je pouvais en faire. C'est votre côté un peu journaliste parce que je dévoile un petit peu, mais vous êtes aussi un peu correspondante pour nos confrères de West France. C'est votre côté un petit peu à creuser comme ça, les sujets ? Oui, j'aime bien avoir de l'information, chercher et puis l'utiliser pour en faire quelque chose. On vous propose un petit questionnaire, Alexandre, pour parler un petit peu de ce livre. Aurélie Foucault, on vous propose donc ce questionnaire en rapport avec votre roman qui fait le lien avec des références culturelles. Et vous devez nous parler de votre roman en rapport à ces références. C'est parti, je vous dis, le Da Vinci Code. Qu'est-ce que vous... à quoi vous pensez ? Le Da Vinci Code. Eh bien, c'est une course contre la montre à la recherche d'un plein d'informations et c'est exactement ce que mes personnages vont faire. Pour moi, c'est le Da Vinci Code. Tout à fait. Écrit par une sartoise, sincèrement. Vous êtes complètement dans cette veine-là et dans quelque chose qui se lit très, très bien, en fait. Oui, on est un peu dans ça, cette recherche, cette quête d'informations à travers le monde, dans les éléments, dans l'histoire. Autour de la planète. Oui, c'est ça, exactement. Si je vous dis maintenant les Jeux paralympiques. Ah, parce que mon personnage est en fauteuil roulant ? Oui, il est dans un fauteuil roulant et on va découvrir pourquoi tout au long de l'histoire. Et ça a un lien important, justement, dans l'histoire. Et c'est un vrai sujet que vous traitez de manière hyper sensible et vous n'éludez pas la question, justement, de l'acceptation du handicap personnel, mais aussi par rapport aux autres, en fait. Et puis, le quotidien, c'est compliqué de voyager quand on est en fauteuil, par exemple. C'est ça. En fait, j'aimais bien avoir ce personnage qui était un petit peu... pas fête, mais qui avait justement plein de difficultés, qui s'était recentré sur lui-même et qui, finalement, avait passé à côté de sa vie, d'une certaine manière. Et je me dis, il y a tellement de gens qui ont peur de ce qu'ils sont, à un moment donné, dans leur vie. Et je trouvais ça marrant de... enfin, marrant, c'est une façon de parler, de l'obliger à faire face à ses démons et à ses angoisses pour, justement, dépasser et vivre. On poursuit, si je vous dis l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. L'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Alors là... Ouais, le rapport à la mythologie, quoi. Ouais, c'est ça, oui, oui. Il y a une quête personnelle aussi, quoi, tout simplement. C'est un peu la quête. On suit les personnages dans plein de mythologies différentes, pas que la mythologie grecque qu'on a l'habitude de voir, bien au contraire, puisque j'ai été chercher des éléments qu'on n'a pas forcément connaissance tout de suite, quoi. Et enfin, pour terminer, un culte américain, coup de foudre à Notting Hill. Oh, parce qu'il y a de l'amour dans cette histoire. Non, mais c'est vraiment une histoire aussi à deux, avec, je le disais, le personnage de Dora est absolument solaire. Et elle le porte, quoi, réellement. Et c'est plutôt chouette, en fait, comme histoire. C'est feel good. Elle le tire et elle ne le lâche pas, malgré tout, parce qu'il y a des moments difficiles. Mais ils sont toujours l'un pour l'autre. C'est super plaisant à lire. Je vous invite vraiment à rencontrer notre amie Aurélie Foucault, qui, en plus, est une super belle personne. Allez-y, courez à Faites Lire et puis allez voir les auteurs sartois, pas que les superstars qu'on connaît déjà. C'est bien aussi d'aider les auteurs qui sont un peu moins connus. Merci mille fois, en tout cas, Aurélie. On souhaite bon vent à ce livre que vous avez édité vous-même, donc Chapeau Bas. Et puis, juste un mot sur le symbole, ce fameux symbole que l'on voit. Vous l'avez inventé ou c'est un truc que vous avez trouvé ? Alors, le symbole d'origine, je l'avais trouvé sur Internet, en fouillant sur des pages. J'avais trouvé un symbole et je trouvais qu'il y avait quelque chose de sympa à faire avec. Donc, je l'ai remodifié pour l'intégrer dans mon histoire. Ça fait partie des codes à trouver, mais je ne vous dis rien de plus. À vous de lire. Merci mille fois. Merci. On joue à présent. On joue. Gagnez une entrée ce soir pour le festival des Globetrotters. Forum, projections de films, conférences sont au programme. Attention, cette place ne vaut que pour le vendredi 11 octobre. Ça se passe au Centre François Rabelais de Changer, un festival pour les passionnés de voyage organisé par l'association Aventure du bout du monde. Il suffit d'envoyer un mail à je-lmtv.fr. Vos coordonnées, votre nom et votre prénom suffiront à vous de jouer. Et Laurence vous répondra dans la matinée si vous avez gagné ce mercredi. Dans le journal, on accueille un cadre de santé de l'hôpital psychiatrique d'Allon David Roulois pour parler d'une journée organisée à l'hôpital à destination du grand public afin de déstigmatiser le regard que l'on peut porter justement sur les maladies mentales. Et puis dans la suite, avis aux gourmands. Je suis triste de ne pas être là demain soir parce qu'on reçoit Julien Hermann qui vient d'être admis au Collège culinaire de France. C'est un pâtissier au Mans. Il va ramener des pâtisseries. Il va nous expliquer en quoi son travail justement mérite un tel honneur. On va déguster des yeux. Plus belle Massarte tout de suite avec Bruno Palmé qui nous emmène ce mardi à Parigny-l'évêque avec sa mère Nathalie Morgan. C'est la fin de notre journal. On se retrouve ce mercredi 2 octobre dès 18h30 dans Au Quotidien en direct. A demain et bonne soirée à vous. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada